... Ce sont des grands cadres qui ont réfléchi et qui ont évalué les partis qui sont sur l'échiquier politique et ont décidé pour leur engagement politique pour certains de venir à l'IFDG parce qu'ils ont confiance au parti et à son leadership. Il y a d'autres qui militaient déjà dans d'autres partis politiques qui se sont rendus compte que les valeurs que nous incarnons que notre projet de société et notre ambition pour la Guinée étaient si nobles qu'ils ont décidé de quitter leur parti pour nous rejoindre. Je voudrais très sincèrement, en votre nom à tous, leur adresser nos félicitations et je sais qu'avec la direction nationale, vous serez tout, nous ferons tout pour être dignes de leur confiance. Parce qu'à l'IFDG, la confiance ne se trahit pas. Si notre crédibilité ne fait que grandir, c'est-à-dire que si les Guinéens commencent à rendre compte, malgré la campagne de dit defamation et de dénigrement que le parti État avait mené contre nous, aujourd'hui, les Guinéens se rendent compte que nous sommes le parti capable de répondre à leurs attentes. En procédant à la réconciliation et en faisant la promotion de la tolérance, de la confiance, de la fraternité et surtout de promouvoir le développement de ce pays. Je les remercie et il vous appartient à tous de faire en sorte qu'ils se sentent chez eux au niveau de l'IFDG. Après ça, je voudrais demander à tous les cadres de se mobiliser pour remobiliser nos structures à la base parce que vous savez que nous en avons. Nous avons des milliers de comités de base. dans la plupart des districts ruraux et dans les secteurs des quartiers urbains. Des milliers de comités de base. Nous avons des centaines de sections dans la quasi-totalité des sous-préfectures des communes rurales mais aussi dans la plupart des quartiers des communes urbaines. Nous avons 106 fédérations dont la moitié se trouve à l'étranger et l'autre moitié à l'intérieur du pays. Nous avons notre parti gère plus de 120 communes malgré la fraude qui a entaché les élections locales de 2018. aujourd'hui, vous avez plus de 120 communes qui sont gérées par des cadres de l'UFDG. Je peux vous dire qu'en dehors de 20 communes rurales dans lesquelles notre liste a été arbitrairement rejetée, il n'y a pas une commune rurale où on n'a pas un élu sur l'ensemble du territoire national. C'est cette forte implantation, la capacité de mobilisation, le poids électoral d'une autre partie qui nous ont permis lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 de gagner dès le premier tour. Mais cette force, comme vous le constatez, tous les jours, elle se renforce par l'adhésion de nouveaux militants. Et ce matin, vous avez vu les cadres qui ont adhéré, des gens avertis, des gens bien formés, des gens réfléchis qui ont décidé de rejoindre l'UFDG. Et tous les jours, dans nos fédérations à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a des adhésions qui arrivent, il y a des compatriotes qui arrivent dans nos structures pour marquer leur confiance et adhérer à notre parti. D'autres écrivent, je reçois des dizaines de mails par jour, des gens de l'extérieur comme de l'intérieur qui écrivent, qui demandent d'adhérer à notre parti. Bien entendu, vous imaginez qu'avec cette force, un parti d'opposition qui gagne au premier tour de l'élection présidentielle dans les urnes et qui ne fait que se renforcer, ne peut que susciter la jalousie et la haine et le dénigrement. Et c'est pourquoi il y a les mains noires dont on a parlé qui cherchent à nuire à la réputation du candidat de l'ANAD, candidat de l'UFDG, en l'associant à des dossiers supposés sulfureux. Vous voyez, c'est eux qui ont privatisé Air Guinée, Fria, tel et tel dossier, mais ce n'est pas nouveau pour vous. Changement de régime, lorsque les gens regardent la force de l'UFDG, ils ont envie de nuire à la réputation du président, mais je suis heureux aujourd'hui qu'on dise que ces dossiers sont transmis à la justice. Parce que... Non, 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 non. Non, parce que votre président ne se reproche rien. Nous avons... Mes collaborateurs sont là. Parfois, on dit que le parti est dirigé par le ministre des Transports. Il y a beaucoup qui sont venus, mais tous ceux qui ont collaboré avec moi dans ma carrière administrative, à la Banque centrale, au Grand Projet, dans les différents ministères. Ils ont du respect pour moi. Et Cheikh Fofana vient de le rappeler. Je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Et si vous voyez qu'ils me suivent tous, ici, ils abandonnent parfois les parties de leurs cousins et de leurs parents. C'est parce qu'ils ont confiance, ils considèrent que c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base j'arbitre, je décide. Ce n'est ni sur la base de l'ethnie. Je ne suis pas un homme d'argent. la gestion qu'on a faite pendant qu'on était à faire, on est tous fiers. Alors, ils ont dit hier Guinée, d'accord, très bien. Parce qu'à chaque échéance électorale est importante, à chaque changement de régime, on vous sort et on vous dit non, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ceci. Mais il n'y a rien. Les régimes qui se sont succédés cherchaient des ardoises contre moi. vous ne pouvez pas soupçonner Alpha Condé de complicité ou de complaisance avec moi. Tous ces dossiers, ils ont regardé pour essayer de trouver si on pouvait saluer davantage la réputation de ces loups ou le disqualifié défaitement dans la lutte politique. C'est impossible. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Je veux juste, je n'ai pas besoin de défaire, je me réjouis. parce que ça n'a pas... Les Guinéens aussi sont intelligents. S'ils ont continué à me faire confiance, à militer au sein du parti, à se battre, c'est parce qu'ils savent que je suis une chance pour la Guinée et que je veux instaurer la bonne gouvernance, développer le pays au profit de tout, mettre fin à la discrimination, garantir l'égalité des chances et des droits à tous les fils du pays, indépendamment de leur appartenance politique ou ethnique. C'est les Guinéens qui m'intéressent, c'est eux, mes fiers. Je suis fier d'être Guinéen, je suis fier de la Guinée dans sa diversité ethnique, linguistique et on ne peut pas juger un homme par sa langue ou par son ethnie, même par son parti politique et par ses actes, par son comportement, par son mérite. Et à cet égard, je suis fier de bénéficier de la confiance du peuple de Bonnet au point de gagner une élection présidentielle au peu tour alors que j'étais dans l'opposition. Donc, soyez tranquilles. Erguine, je vous raconte comment ça s'est passé. Je n'aime pas revenir avoir l'air de me défendre parce que je n'ai jamais fait état de ça, ni dans la presse, ni dans rien. j'ai toujours laissé le dossier sur là. Vous savez, à l'avènement du CMRN, les partenaires au développement, notamment les institutions du Bretton Woods, ont demandé de privatiser toutes les entreprises publiques. Je ne peux pas les citer. Privatiser ou fermer. On a commencé en 88 pour Erguine. La compagnie avait trois avions neuf. Un 707, un Boeing 707, un 727 et un 737. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Erguine pour la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la banque centrale. Mais je suivais le processus. Ils ont revendu les deux avions, le 707, le 727. Ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. On n'a pas achevé la privatisation. Donc, l'avion était resté là avec 500 personnes qui travaillent et qui doivent être payées par la compagnie. C'était à la fois l'avion présidentiel, le président voyageait beaucoup à l'époque, il voyageait avec l'avion et lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de transport. Les déficits se sont accumulés, les subventions ont augmenté. Le fonds et la banque sont revenus à la charge pour dire qu'il faut liquider Air Guinée et laisser l'avion au président ou il faut chercher un partenaire et avoir une compagnie de taille moyenne. Ça, ça a été accepté. Le dossier a été préparé et soumis au conseil du ministre qui a approuvé la privatisation de Air Guinée. Je vous explique. Le ministre des Finances a demandé une assistance technique à la Banque mondiale parce que c'est le ministre des Finances qui est chargé des privatisations. C'est lui le ministre en charge du portefeuille de l'État. La Banque mondiale lui a envoyé une société qui s'appelle Aérosynergie puisque j'étais ministre des Transports. L'expert était là et en train de rédiser le cahier de charge et le dossier d'appel d'offres lorsque le président comté a décidé qu'il ne fallait plus vendre parce que les deux autres avions étaient vendus au Nigeria. Il dit non, cet avion-là, si on doit le vendre, il faut le vendre à Mamad Silla. A l'époque, je ne parlais pas à Mamad Silla. Il y avait une animosité extraordinaire en tout cas. Je suis venu dire au président le président m'a appelé. Vous êtes en train de vendre mon avion ? J'ai dit oui, le président, le conseil des ministres a décidé, la Banque mondiale a envoyé l'expert. Actuellement, il est en train de rédiger le cahier de charges. Il dit non, non, il faut arrêter. Est-ce que c'est la banque qui a acheté l'avion ? Je dis non. Mais on a décidé au conseil des ministres. Il dit donc, moi je suis pour la vente mais vendé au Guiné parce que les deux autres ont vendé. Je ne dis pas de lui donner, il faut lui vendre. J'ai dit président, ce n'est pas moi qui suis chargé des privatisations. Il y a un ministère chargé des privatisations. C'est le ministère de l'économie et de finances au sein duquel il y a une unité de privatisation qui, à l'époque, est dirigée par Ibrahim Akamara. Dès que je sors, je dis, je sais que tu risques d'avoir des problèmes avec la banque et le fonds parce que tu leur as demandé à un expert, ils l'ont envoyé, il est en train de finir son travail. Le président veut remettre Erguine à Mammad Silla. Lève-toi, sinon il va le faire, tu auras un problème de crédibilité avec le fonds et la banque. Il a essayé. Le président était catégorique. C'est son avion de commandement, il ne faut pas oublier. L'avion a été maintenu là pour le truc. Il a décidé qu'il fallait vendre à Mammad Silla. À partir de là, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait le plan social. Non, le président a pris un décret pour liquider Erguine et demander de vendre les actifs fin à El H. Mammad Silla. Le décret a été pris, bien sûr, dans le décret. On disait que le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en sait qu'il le concerne de l'application du présent décret. Ce décret existe. Alors, en matière de transport, c'est le ministère de transport qui gère les droits du trafic du pays. C'est-à-dire que seul le ministère du transport peut autoriser un instrument, une compagnie de faire la liaison avec le Sénégal, avec la Sierra Leone ou avec la France. Ce qu'on appelle les droits du trafic. ça, c'est une compétence exclusive du ministère des finances et du ministère des transports. Après, ils ont négocié là-bas, ils ont fixé un prix, il a payé je ne sais pas combien, il m'a dit que l'avion c'était 4 millions de dollars ce qui était écrit, 4 millions de dollars pour un point qui avait 20 ans à l'époque, c'était raisonnable sur Internet. Est-ce qu'il a payé combien ? Ça, c'est le rôle du ministre des finances et du trésor. Nous, on n'a pas envoyé de commission dans la liquidation, il n'y a pas eu de commission. Mais je pense que l'opération a été relativement bien menée, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait des paiements aussi, il y a des paiements, je ne peux pas parce qu'on ne s'était pas. Maintenant, la convention qui comportait des dispositions relatives au transfert des droits de trafic de Air Guinée à Air Guinée Express, cette convention, je l'ai signée. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le président et moi pour ça parce que je ne reviens pas dessus parce qu'il pensait que je m'opposais parce que j'étais en conflit ouvert avec Mamatis. Là, c'était connu de tous les Guinées. Je dis non, c'est parce que des engagements étaient pris. Je ne vais pas revenir sur tous les deux. Je voulais juste vous rassurer. Je vais traduire ça. Ils sont là tous, mes collaborateurs. La manière dont on a travaillé, c'était héroïque dans le contexte. C'était extraordinaire. Je vous ai dit pour la route Cancang-Couré-Mali, on a mobilisé 100 millions de dollars. On n'a utilisé que 83 et quelques. Le reste, tout ce qui a été proposé, on a rejeté. Même une réclamation des entreprises, on a refusé, on a porté plainte contre l'entreprise à l'Union européenne. Il est là. Les 16 millions de dollars sont restés dans les caisses. Personne n'a touché un jour. Dans la gestion des appels d'offres, la rigueur dont on faisait preuve, ce n'était pas possible. Une fois, j'ai eu des problèmes avec presque le président, le président m'a appelé parce qu'un autre chef d'État l'avait appelé pour recommander quelqu'un. La dame était là. Le président a dit non, je dis président, on ne peut pas faire. Le président avait une profonde affection pour moi, je lui parlais comme mon père. Je disais, non, je dis président, on ne peut pas. Dis-toi, Médé, que je parle maintenant, tu dis non. Je dis, ça va retarder le projet et ça ne passera pas. Parce que nous faisons le dépouillement, nous envoie le rapport de dépouillement au bailleur, on attend son objection pour attribuer définitivement le marché. Et ils font. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont plaintes contre nous. Quel est le mot d'une fois allé avec la BAD avec des valises de documents parce qu'une entreprise était plainte et son pays qui est actionnaire important de la BAD avait accompagné sa plainte. On envoie les dossiers et puis on a eu raison. Beaucoup de choses, on a sauvé les trucs. Quelqu'un a fait une réclamation de 3 millions d'euros. On a refusé, on a porté plainte ces 600 000 euros qu'on lui a payés l'entreprise. Donc, à cet égard, ne vous inquiétez pas. J'en parle pour ne pas que les gens, la presse, non, non, c'est le loup qui a vendu. Je n'ai pas vendu. C'est le président qui a décidé et qui a pris un décret et qui a été appliqué par le ministère compétent. Je pense que ça s'est passé dans les règles. Donc, maintenant, c'est évident qu'avec la force que nous représentons, la jalousie que nous suscitons, il y a beaucoup qui souhaitent qu'on ne soit pas de la compétition. Parce que tout le monde connaît le résultat avec votre engagement, avec ce qui se passe. Donc, il faut que vous soyez mentalement prêt. Moi, je suis prêt. Il faut que vous le soyez. on a fait beaucoup d'efforts, on s'est battus, il y a eu beaucoup qui ont perdu la vie. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Et pour cela, il faut que vous soyez prêts. En tout cas, votre président, votre candidat, jusqu'à preuve du contraire, il est prêt. Dans ces discours, le colonel Dumbuya a souvent dit qu'il fera tout pour éviter les erreurs du passé. La première erreur du passé, c'est d'avoir donné le pouvoir à quelqu'un qui ne l'avait pas gagné, Alpha Condé. Ça, ça a été une erreur parce que ce déficit de légitimité, lorsqu'il était au pouvoir, il était obligé pour se maintenir parce qu'il n'avait pas le suffrage du peuple, de violer la loi, de violer la constitution, de refuser d'organiser à bonne date les élections parce qu'il avait peur des élections. Sinon, on devait organiser au mois de mars des mélances, les élections législatives et les élections locales. Il avait peur des élections, il sait qu'il n'avait pas gagné, sinon il allait se presser. Ça a été une source de conflit avec la classe politique. On a dit il faut aller aux élections, il dit non, non, il a dit aux ambassadeurs j'organise les élections quand je veux parce que maintenant il y a un président démocratiquement élu. Mais le manque de légitimité a été à l'origine de plusieurs dérapages et de plusieurs violences qu'on avait. donc ce qu'il faut éviter c'est de donner le pouvoir à quelqu'un qui ne l'a pas gagné. Ça c'est la première pour moi, la première erreur du passé était d'avoir donné le pouvoir à quelqu'un qui ne l'avait pas gagné. 11 ans on n'a rien fait réprimé tué refusé d'organiser les élections à bonne date laisser se détériorer le réseau routier je t'aime en train de dire lorsque je vais à Bidjan à Dakar je vois ce que Macky Sall et le président Ouattara ont fait je n'aurais pas fait moins pour la Guinée en termes d'infrastructures routières. mais non seulement il n'y a pas eu d'extension du réseau routier comme je l'ai dit hérité de l'air compté en dehors de la route de Zérecouré Béla qui a été réalisé par Rio Tinto il n'y a pas 2 km de plus non seulement il n'y a pas eu d'extension du réseau revêtu mais le stock dont il a hérité c'est dégradé faute d'entretien à 11 ans vous allez voir les échangeurs les ponts les autoroutes au Sénégal en Côte d'Ivoire et vous dites je n'aime pas revenir sur l'alpha parce que ça c'est le passé on parle de l'avenir mais quand même pour dire quel sera l'avenir demain lorsqu'on sera au pouvoir je vais en parler légèrement vous voyez lorsque vous savez que la seule année 2011 il a disposé de plus d'un milliard de dollars aucune conditionnalité n'attachait à l'utilisation des ressources plus d'un milliard de dollars c'est 100 millions de Rio Tinto 150 millions de l'Angola 50 millions du Congo Brasile de Paladino plus c'est que les compagnies minières ont payé nous la capacité d'absorption lorsque Côte était là c'est 200 millions par an 250 millions lorsque vous savez les barrages qui font on dit le bilan c'est les barrages mais les barrages ont été faits sur emprunt et non sur financement direct et les barrages appartiennent à CWE qui va vendre le courant à EDG et qui va l'exporter pour amortir la dette alors je ne vais pas parler de ça parce que déjà le prix de revient compte tenu des surcommissions qui ont été payées dans ça vous avez un prix de revient que les pays voisins rechignent auxquels les pays voisins rechignent à prendre c'est trop cher leur rôle de l'état c'est de rendre l'électricité disponible mais abordable par le citoyen aujourd'hui les barrages vont produire mais à quel prix avec toutes les commissions tirées de là bref je ne veux pas vous remonter pour ça tout ça alors il faut que on a des structures on a des militants désintéressés et dévoués il faut les remobiliser dans toutes les sous-préfectures de Guinée on a une section dans la plupart des districts ruraux et des secteurs urbains on a des comités de base il s'agit de remobiliser les gens et trouver le moyen d'accueillir à tous les niveaux ceux qui arrivent ils sont ils viennent parce qu'ils aiment la Guinée ils ont noté que nous voulons sortir de la haine et de la violence et développer ce pays je disais qu'est-ce qu'on allait faire quelqu'un me dit qu'est-ce que tu aurais fait qu'est-ce que tu aurais fait pour la haute Guinée moi j'ai dit qu'est-ce que tu fais parce qu'on me dit que si tu arrives au pouvoir la haute Guinée n'aurait rien mais regarde d'abord ce que j'ai fait pour la haute Guinée lorsque j'étais ministre parce que Comte ne m'impose pas un projet j'identifie je fais la promotion ils sont là on a passé on a passé des nuits et des nuits dans l'avion pour cette autoroute avec les échangeurs avec la banque mondiale à la banque islamique de développement dit non l'autoroute et les échangeurs coûtent cher c'est pas le moment nous avons passé aller au Kouët à Abu Dhabi partout pour convaincre les gens mais on avait une crédibilité parce que les gens avaient confiance en nous aussi on a financé les échangeurs que vous voyez et on les a installés malgré l'opposition catégorique de la banque mondiale et de la banque islamique de développement qu'est-ce qu'on aurait fait on avait lancé au Djené Cancan si on était investi en 2000 la route la serait terminée au Djené Cancan par Mandiana avec le pont sur le Sankarani le pont au niveau de Jelibaraka à Sansando pour que Mandiana et Sigiri qu'il y ait enfin un pont directement pour qu'ils ne soient pas obligés de venir à Cancan pour partir c'était dans notre projet ça c'est serré fini Lola Danane le dossier était avancé l'abbé Mali qui est du goût le dossier d'appel d'offres était prêt Boké Kébo pour ne parler que des routes inter-État le dossier était prêt je ne peux pas comprendre qu'en 11 ans même où toutes les études d'exécution étaient faites les bailleurs étaient disposés la banque islamique était leader de l'abbé Mali Kidougou la BAD était leader pour Odené Cancan la BAD était leader pour Boké Kébo tout ça rien n'a été fait nous avions un programme qu'on a élaboré avec l'aide de l'Union Européenne on savait si on arrivait que s'il fallait faire c'est tout de suite non seulement entretenir le réseau existant mais étendre le réseau pour que chaque préfecture de Guinée soit désenclavée par une route cutumée je peux les citer tous les tronçons vous le savez et j'espère je suis convaincu que si les élections transparentes je d'apprécie là en 10 ans il n'y aura pas une seule préfecture qui ne sera pas reliée au réseau revêtue par une route revêtue c'est possible on sait faire ça c'est ça aussi parce qu'on a l'expérience on sait comment faire et on aime la Guinée donc voilà ce que je voulais vous dire la remobilisation de toutes nos structures à la base on va s'organiser il faut que les gens soient prêts il y a je relance un appel au colonel Mamadi Dumbuya je veux qu'ils soient le père de la démocratie en évitant comme il le dit les erreurs du passé organiser des élections libres et transparentes et laisser les Guinéens enfin choisir leurs dirigeants et respecter la vérité des sûrs il sera grand dans l'histoire de notre pays qu'ils ne se fassent pas entraîner par des mains noires tel est mauvais c'est tel qui doit gouverner tel ne doit pas gouverner il faut qu'on sorte de ça et on va développer le pays il faut aussi rappeler lorsqu'on est dans un régime d'exception l'assemblée est dissoute la constitution est dissoute celui qui prétendait être élu est déposé c'est à dire qu'il faut je traduis ça il faut qu'il y ait un dialogue et rechercher les consensus personne ne peut s'arroger le droit de dire que c'est moi qui connaissais ce que le peuple veut et donc on va décider conformément à la volonté du peuple non il faut aujourd'hui les partis politiques sont appelés à présenter des candidats aussi bien aux législatives aux communales qu'à la présidentielle ils sont les premiers intéressés mais qu'on se retrouve en tant que frères on sache quelle est l'orientation qu'il faut donner à notre action pour éviter les malentendus et les conflits vous savez les événements tragiques du 28 septembre étaient la conséquence de la rupture du dialogue évitons tout ce qu'il y a il faut tirer aussi les leçons pour ne pas faire les erreurs commettre les erreurs du passé on peut s'entendre nous sommes des êtres rationnels nous sommes des patriotes confrontons nos idées qu'est-ce qui est bon mais si chacun s'ancre dans ses préjugés et considère que l'autre a un agenda caché ça ne marche pas nous sommes un Guiné un peuple de 13 millions d'habitants avec des richesses énormes mettons-nous d'accord sur la voie à suivre tout le monde on connait les bonnes pratiques évitons que chacun décide de son côté parce qu'on peut s'entendre parce que personne ne peut prétendre que lui et lui seul connaisse ce que le peuple veut ou ce qui est bon pour le peuple ou ce qui est l'intérêt du peuple chacun de nous a une expérience de la Guinée confrontons nos points de vue dans un cadre de dialogue structuré on a fait plusieurs dialogues je l'ai rappelé la dernière fois comment on fait donc je souhaite que ce cadre de dialogue soit là et que nous examinons quelle est la meilleure formule je ne peux pas dire que si nous mettons beaucoup de temps ou bien c'est la constitution la qualité du texte qui fera qu'il n'y aura pas de coup d'état ce n'est pas les faiblesses du texte de la loi fondamentale qui a fait qu'on se retrouvait qu'on a violé les droits humains qu'on a tué et en refusant la justice aux victimes donc l'UFDG doit être prêt doit être prête les structures existent je suis convaincu que nos gens sont encore dans les mêmes positions nous souhaitons que par le dialogue et la concertation qu'on aplanisse nos divergences et nos malentendus s'il y en a mais encore il faut bien qu'on sache s'il y en a ici on est autour de la table qu'est-ce que vous pensez ? parce que personne n'a la légitimité d'imposer à l'autre ce qu'il pense être bon pour le peuple il faut un consensus la représentation nationale quelles que soient les conditions dans lesquelles l'élection a eu lieu c'était l'assemblée elle est censée émaner du peuple elle est habilité à voter des lois qui s'imposent à tous les citoyens parce que c'était l'expression de la volonté populaire dit ce temps mais maintenant là il n'y a même pas de référence il faut qu'on accepte de se parler ça évite beaucoup de choses ça contribue à préserver la paix je ne vais pas vous infliger un silon de discours je suis nostalgique des assemblées générales qui étaient virtuelles mais qui a tendance à devenir présentiel il faut qu'on il faut vous faire vacciner on avait même ouvert ici des bureaux beaucoup s'étaient vaccinés vaccinez-vous maintenez les règles édictées par le ministère de la santé l'OMS la distanciation et le masque merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada